Du groupe disponible, il y a pas mal d'incertitudes, de joueurs qui étaient blessés, où est-ce qu'ils en sont chacun ? Beaucoup de bonnes nouvelles, Rasmus bien récupéré de son ischio, Fares c'est la grosse surprise, on était très très inquiets, puis finalement c'est qu'un problème sciatique, donc il s'est entraîné depuis hier normalement avec le groupe, aujourd'hui aussi, et puis on aura juste Bronco qui sera suspendu, et Rafa très bien aussi cette semaine, donc on retrouve des forces vives. Et Brecht ? A Brecht tout va bien, mais pour question de protocole il pourra pas être dans le groupe. Toujours pas ? Ouais, c'est-à-dire qu'il s'entraîne avec nous, mais il fait pas tout ce qui est opposition, on le met en joker, on le met tous les exercices techniques, mais on évite tous les duels et les éventuels chocs, même si lui se sent très bien, mais le responsable du protocole a souhaité encore qu'il soit au repos ce week-end. Ça durera pas plus d'une semaine ? Normalement non. Cette semaine justement, on va essayer de pas trop parler de la finale, mais elle arrive quand même, il y a eu beaucoup d'émulations, on l'a vu ici, c'était agité, etc. Comment vous l'avez vécu et comment faire pour pas que ça monte trop ? On en parlera demain, mais là, nous, on va à l'extérieur, on joue à Lorient, on a été très déçus et contraillés de la défaite contre Lyon, parce que je pense qu'on méritait mieux, même si Lyon était une très belle équipe. Donc on a surtout d'aller chercher les points à l'extérieur qu'on a perdus à domicile. Donc c'est un contexte tout autre, où il va falloir être performant, parce que cette équipe de Lorient fait un bon championnat cette saison. Votre regard d'ailleurs sur cette équipe de Lorient, qui gagne un petit peu moins, plus en difficulté qu'en début de saison, c'est aussi une équipe qui a beaucoup changé. Moi je pense que c'est ça aussi, c'est qu'ils ont perdu des joueurs importants, des joueurs clés, donc ils ont repris des nouveaux joueurs qui doivent intégrer à leur collectif, et c'est ce qui fait qu'ils sont peut-être un peu moins performants, mais on voit bien que c'est une équipe qui a beaucoup de qualités. On parlait donc du match pour le maintien à Lorient, qui reste encore à acquérir justement. Vous vous situez où par rapport à ce maintien ? Est-ce que selon vous il y a encore un danger ou c'est juste pour la forme ? Non, je vous l'ai dit, notre première étape c'est d'avoir 41 points, donc voilà, il faut qu'on aille chercher ces points-là qui nous manquent, et puis après on verra les prochaines étapes, mais c'est vrai que comme beaucoup d'équipes, plus on prend de points rapidement au championnat, mieux ça sera. Pour vous il y a encore un danger, même un film ? Moi je suis plutôt pragmatique, réaliste, il y a une barre à franchir qui est 41 points, on est à peu près sûr avec cette base-là pour cette saison, parce qu'on se rappelle une saison, Monaco était descendu avec 44 points, je pense que ce ne sera pas le cas cette saison, donc il faut à tout prix qu'on atteigne le plus rapidement possible cette barre des 41 points, et chaque match qui se présente comme à Lorient est une occasion de le faire. Est-ce que le fait justement de jouer à l'extérieur une semaine avant la finale, pour vous c'est aussi bénéfique de ne pas avoir une pression supplémentaire et d'être vraiment concentré sur le championnat ? Je ne sais pas, je n'ai pas pensé au contexte, même si on adore jouer à domicile, au stadium, avec nos supporters, en tous les cas c'est comme ça, donc il n'y a pas à se poser de questions, on doit à tout prix se préparer pour récupérer ces points-là à Lorient, et j'espère que ce sera un contexte favorable. La dernière sortie, c'était une victoire à Montpellier, quels sont les ingrédients à mettre dans le match de dimanche pour retrouver le succès ? On n'est pas loin, même le match de Lyon, on était quand même à un moment donné plus près de le gagner que de le perdre, donc dans le contenu, il faut qu'on reste fidèle à nous-mêmes, et puis à l'extérieur, on voit bien, et Montpellier est un bon exemple, qu'il faut aussi être costaud défensivement, avec beaucoup de détermination, qu'on soit vraiment solide, et quand on a le ballon, qu'on arrive à développer notre jeu. Bonjour coach. Bonjour. Moins il y a de qualités en face, mieux c'est, mais Lorient a quand même un effectif complet, et je pense que l'absence d'un ou deux joueurs ne diminue pas leur niveau de jeu. Donc nous, on se prépare plutôt à jouer une équipe de Lorient, en pleine possession de ses moyens, même s'il peut y avoir un ou deux absents, mais ils ont suffisamment un effectif de qualité pour le compenser. Côté Lorient, à domicile, nous n'ont qu'essayé qu'un seul but lors de leurs cinq dernières rencontres à domicile, c'est quoi une statistique qui fait peur à Tidalinga ? Oui, mais je crois qu'on a marqué pas mal de buts, nous, à l'extérieur, donc ça va être deux confrontations intéressantes, eux extrêmement solides à domicile, nous on a été quand même plus ou moins prolifiques ces dernières semaines à l'extérieur, donc on espère que ce sera plutôt cette dernière stade qui l'emportera. J'ai envie de parler un peu de Gabriel Soiseau, il a passé une mauvaise soirée face à Lyon, est-ce que vous avez des mots pour le récomporter ou pour le pousser ? Non, c'est un joueur international chilien, donc c'était un match difficile, mais pas que pour lui. Comme je disais aussi à toute l'équipe, l'erreur qu'il fait à la fin, on peut la rattraper, parce qu'on n'est pas en déséquilibre. Donc non, non, Gabi a vite digéré ça, il était vraiment attristé, comme beaucoup, après le match, mais c'est quelqu'un d'expérimenté, qui a la capacité tout de suite de switcher, c'est ça le plus important. C'est pas comment on tombe, c'est comment on se relève, surtout qui est important. Bonjour Philippe. Bonjour. C'était un match du coup difficile contre Lyon, avec pas mal de petites erreurs, la pluie n'a pas aidé aussi. Le groupe est quand même serein, une semaine de la finale doit refaire un déplacement, après la petite défaite. Oui, l'atmosphère et l'ambiance est toujours la même. Bien sûr, après le match, tout le monde était plus que déçu, parce qu'on perd dans les dernières minutes, alors qu'on était plutôt dans une bonne phase. Ça fait partie du football, mais ça n'a pas ébranlé l'équipe. Peut-être encore plus renforcé notre désir de rebondir derrière, notamment à Lorient. Les cadres seront là contre Lorient ? Ou vous comptez peut-être un peu préserver certains joueurs ? Non, mais la meilleure équipe possible sur le terrain, parce que ce match de Lorient est important, tous les matchs sont importants, et on a besoin de bien performer, donc l'équipe la plus compétitive sera sur le terrain. Je reviens sur Brecht. Ça vous inquiète au niveau du rythme ? Ça fait quand même plusieurs semaines qu'il n'aura pas joué ? Non, parce qu'on le fait bien travailler derrière, il a une grosse compensation, on est quand même à trois quarts du championnat, donc non, je ne suis pas inquiet pour le rythme, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, en plus c'est quelqu'un qui est dynamique, donc ce n'est pas un diesel qui va avoir du mal à se relancer, donc non, ça ne me soucie pas, on fait ce qu'il faut pour qu'il garde le rythme. Ce dernier match, un petit point négatif, vous enxeriez beaucoup de buts en fin de match, dans les 10 voire 5 dernières minutes, comment vous l'expliquez et comment on peut travailler pour le... Déjà, c'est en prendre conscience, on a parlé avec les joueurs sur les 6-7 derniers matchs, on encaisse beaucoup de buts, et je pense que ce n'est pas trop un problème athlétique, puisqu'on voit un peu les données physiques, on est plutôt constant dans ce domaine-là, je pense que c'est une question de concentration aussi, des fois, de vouloir l'emporter à tout prix, fait qu'il faut qu'on arrive à garder un équilibre, donc on en parle beaucoup, on le regarde à la vidéo, forcément, on se met des challenges la semaine aussi, sur les fins d'entraînement, donc voilà, mais c'est plus une question mentale, de concentration, d'application, que du reste, et on espère vite corriger ça pour dimanche. Par rapport à l'absence de Branco, qui est suspendu dimanche à l'Orient, normalement, vous allez nous dire que vous n'allez pas encore nous donner d'équipe, mais si Roger-en-Ros devrait être associé en milieu relayeur, justement, ils n'ont pas... Bonne idée, ça, je n'y avais pas pensé, mais je le note. Donc, du coup, ils n'ont pas joué en compétition ensemble, ça a été travaillé, j'imagine, depuis le début de la semaine ? On travaille beaucoup la semaine, mais pas que cette semaine contre l'Orient. Moi, j'essaye toujours de préparer tout le monde et d'intégrer tout le monde, donc on ne travaille pas avec des équipes types la semaine, on mixte beaucoup, donc ce qui fait que les joueurs, ça fait un moment qu'ils sont habitués à travailler ensemble. Justement, Denis Jaron, on l'a revu depuis quelques matchs, il est sur un très bon rythme, il fait de très bonnes prestations, est-ce que ça vous surprend aussi de le voir, alors qu'on ne l'a pas vu pendant de nombreuses semaines, il a été opéré d'une pub algénie en novembre, est-ce que vous êtes surpris de son retour à ce niveau-là ? On ne sait jamais, mais ce qui est sûr, j'ai en parlé justement avec lui ce matin, et de le féliciter, c'est que de retour, ça blé sur le fait de ne pas être dans le groupe, il a toujours beaucoup travaillé, quand on l'a envoyé avec la réserve, il a travaillé, et son objectif, c'était de dire, il faut que je me tienne prêt dès que la porte s'ouvre. Et la porte s'est ouverte, et elle a été prête, et c'est un bon exemple, parce que ce n'est pas simple pour les joueurs, il y a 23 joueurs, il n'y en a que 11 qui démarrent, mais les deux autres, malgré leur déception, leur frustration, doivent se préparer pour le jour J, quand l'opportunité se présente, d'être performant, et c'est ce qu'a fait Denis, et pour tout le groupe, c'est un bon exemple, et puis pour nous, c'est bien, parce que les joueurs, quand ils rentrent, ils sont prêts.